J'en ai écouté que du mauvais, avant de parler du kit, parlons de cette carte, c'est le tac Freezer, qu'est-ce que c'est trop stylé en vérité les gars de jouer, Freezer et celle sur la même carte. Alors moi sincèrement c'est vrai que ça fait partie du tac GT, donc ça pouvait être logique que ça arrive un jour, mais j'avoue que je me dis qu'à terme des cartes exclusives au jeu, full méchant comme ça, ça peut être un avenir incroyable. Encore une fois, imaginez couleur Freezer, imaginez couleur Broly, imaginez Janemba Broly, un truc potentiellement impossible, mais possible grâce aux exclusifs au jeu. Et je me dis que c'est peut-être l'avenir du jeu avec les méchants de créer des espèces de duos comme ça, qui n'ont ni queue ni tête, mais qui sont exclusifs au jeu. Ça reste un jeu vidéo, il faut savoir se faire plaisir, et franchement, j'avoue que ce Freezer d'Axel, moi il me hype beaucoup. Oui, pourquoi ? Parce que moi aussi j'ai obtenu rapidement, si vous avez suivi la vidéo invocation sur Rosé, j'ai eu Rosé au tout premier step. Donc déjà j'ai eu de la chance, à troisième multi, Rosé est tombé, et du coup j'ai fini le step en question, j'ai rien eu sur le ticket, mais sur la multi gratuite, je l'ai obtenu le Sparky 1%. Donc un step, j'ai eu Rosé et le Sparky 1%, je suis le roi du monde. Donc au moins ça va me permettre de pouvoir vous le jouer, je l'ai passé 4 étoiles parce que c'est juste 200 PZ, et vu tous les PZ qu'il y a dans la célébration, autant vous dire que j'étais assez large. On va le jouer en GT, on va essayer de le jouer en Pride GT. Je ne vous promets rien, parce que oui, j'en ai pas écouté que du bon de ce personnage, on m'a dit, fais attention à l'éveil, si tu fais de la merde, le perso sert plus à rien derrière. Donc on va voir, il va falloir essayer de réfléchir à ce qu'on fait potentiellement pour aller jouer ce Freezer Taxel. Sur papier c'est trop stylé. Franchement j'ai vraiment hâte, parce que je l'ai joué un petit peu en live hier, mais hier c'était en fin de journée, fatigué de la journée, donc j'étais pas trop au point. Mais, on va voir un petit peu ce qu'on fait, attention, attention à ma Jean Vegeta, qui va être très très embêtant pour nous, s'il nous attrape notre personnage. On a pas de survos KO, et je rappelle, on a le retour d'un Mafuba, oui, on a un art d'éveil qui va sceller l'adversaire. Je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Avant que je vous explique ça, comme d'habitude, n'hésitez pas les amis sur les vidéos à mettre un pouce bleu, à vous abonner, merci à tous ceux qui commandent chez Oli, les gars, c'est le soutien habituel. Mais merci de continuer à faire grandir la chaîne, surtout dans ces célébrations-là, c'est vrai que c'est des moments marquants, donc merci à vous les gars. Si jamais, vérifiez que votre compte a pas été désabonné, parce que des fois ça arrive avec YouTube. Oui, ce Mafuba les gars, il est bien, mais attention, si jamais il reste plus d'adversaire en vie à notre adversaire justement, et ben ça va casser ce Mafuba. Donc heureusement, vous allez me dire, ça aurait été peut-être un peu trop fort, mais il y a d'autres choses, d'autres manières aussi. Si jamais on Mafuba avec justement le Cell, Tag Freezer, mais que malheureusement, bien malheureusement d'ailleurs, on perd le personnage, il meurt. Et ben malheureusement, ça laisse le Mafuba, ça ressort le Mafuba, donc en vrai, il faut faire attention à ça. Écoutez, pas de côté ici ? Parfait ça. Euh, on a l'anti-cover, donc on va faire ça. Et ce qui est dommage ici, c'est qu'on ne peut pas taper, et là, ouah, ouah, alors là, on n'est pas bien. C'est justement ce genre de choses qu'il faut potentiellement essayer d'éviter. Ok, heureusement pour nous. On a déjà le Rising Rush. Si on peut sceller son... Ah, je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas trop qui c'est qu'on peut sceller. Il faut faire gaffe quand on va vouloir sceller, il va falloir faire attention. Ok. Oh, le combo de Végétaux. Oui, oi, 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 les gars. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Bonne tonquinesse, par contre. Ah, ça ne nous arrange pas, ça. Ça ne nous arrange pas, hein. Bon, bah là, le perso, il a... Dommage qu'il ne loque pas le Rising Rush, en vrai. Mais bon. Malheureusement, ici, ouais, bah, trop de dégâts. Ouh, ça, c'est bien pour nous. Alors, c'est bien, mais en même temps... Ok, d'accord. Bon, au moment, comme ça. Là, on va pouvoir sceller, là. Là. Ok, donc là, on va sceller... Bah, Majin Végéta, justement. Qu'est-ce qui est chiant, c'est le loque, ici. À ce moment-là, on a récupéré notre téléportation. On peut tag instantanément pour choisir un peu notre type, en fait. C'est clairement le but de ça. Alors là, les gars... Ah, mince. Parfait. Le timing est parfait pour nous, les gars. Ok. Est-ce qu'on est capable de faire mal à Végéta ou pas ? Un petit peu, quand même. Ok. Pas d'anti-cover de base sur le personnage. Il nous faut une carte verte, potentiellement. Ouais, là, 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 là. Ça manque un petit quelque chose, là, quand même. On va pas se cacher, là, c'est... C'est un peu creux, le perso, là. Aïe, 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 aïe. J'ai pas aimé, là. Là, j'ai pas aimé. On peut pas tag rapidement. On a pas pu combo. Pourtant, on a fait un bon move et on a finalement pas été récompensé, au final. Et là, on est pas bien du tout, là. Là, on est pas bien parce que ça va sans doute nous rising rush. Ah, quoique. Il nous a déjà rising rush tout à l'heure, non ? Ouais. Ok. Ok, on met le perso parce qu'il va nullifier après avoir pris un coup, je crois. Je crois que c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, c'est comme ça que ça fonctionne. D'ailleurs, ça résume... Il tanque pas si mal, hein. Il tanque pas si mal. Mais il faut pas oublier, j'ai pas gagné la game, les gars. Il y a quand même ma jean à tuer à la fin. C'est-à-dire que là... Enfin, vous... Je sais pas s'il y en a qui comprennent exactement comment ça fonctionne, en fait. Wouah, il m'a crit. Ça, c'est excellent, par contre. Là, on met Kid Buu, évidemment. Ça va être Kid Buu, le gros DPS. Ce qui est dommage, c'est vu qu'on n'a pas esquivé... Voilà, il réduit pas... Pareil, sa mise en attente n'est pas extrêmement réduite, donc... Ça, c'est vraiment trop bien pour nous, ça. Je vois pas comment on gagne la game, à part avec les dégâts, les gars. Parce qu'en fait, là, si on tue BGT après... Il faut bien être conscient qu'on va libérer le Mafuba. Il nous a pris un peu pour un zouave, ici. Si on peut... Ah, mais les tags sont trop lents avec le personnage, les gars. Pour moi, les tags sont trop lents. Voilà, et là, on va... Là, à ce moment-là, on libère le Mafuba d'une Vegeta. Qui, on va pas se mentir... Bah, nous a pas embêtés de la game, en vrai. Donc, bon, on va pas se mentir, non plus, mais... Le problème, c'est que là... On va se séparer de Kid Buu, il va se soigner, il y a la jauge et tout. En fait, ce qu'il y a, c'est que... C'est bien, parce que ça te retarde un peu les chances de ce que t'aimes pas, tu vois. En fait, il a un soin de malade, le personnage à 4 étoiles. Ok. On va se paier, ici. On va aller chercher les bonus. Bon, je pense qu'on doit être devant dans les dégâts. Je peux pas... Je peux pas Blast, les gars. Bah, il faut qu'on... Voilà, il faut qu'on le proc ici, à la limite. Il doit quand même nous rentrer des dégâts. Oh, on lui a lock la SP, non ? Attends, on a dû lui lock la SP, non ? Alors là, la game, elle est folle, par contre. Alors, par contre, les gars, la game, elle est vraiment folle. Bon, mais la pose de victoire, elle tue. La pose de victoire, c'est... C'est un épisode de Daima, en termes de longueur. C'est quoi, ça ? Et la game est folle. En vrai, la game est folle. Par contre, bah ouais, on est sur des games beaucoup plus lentes. Mais... Il y avait Majin en face, quand même. C'était pas gagné. Pas du tout, même. Bon, laissez-moi vous expliquer. On a eu énormément de réussite. En gros, le Cell Tag Freezer, il a un passif qui fait que lorsque l'adversaire utilise une carte, une fois, lors de sa première apparition, ou un switch, ou un tag, enfin, la première fois que tu arrives sur le terrain avec le personnage, tu lock l'ESP en face. Donc, en fait, il venait de taper avant nous. Donc, en gros, si, par exemple, il strike, tu esquives Blast, tu proc la jauge, il ne pourra pas SP. Mais c'est quand même assez bon. Voilà. Gaujeta 4, 14 étoiles. Gaujeta 4, 14 étoiles. Super, c'est cette 14 étoiles. Pas mal, le Star. En fait, c'est rigolo parce que c'est très spécial, ce perso. Il a énormément de tags. Les gars, Régen, Cyborg... Alors, il n'est pas demi-puissant, du coup. Régen, Cyborg, L.O.E., Armée de Freezer, Futur, GT. Il a un nombre de 4 Zenkai qui s'envolent littéralement. D'ailleurs, au passage, il y en a qui doivent vous dire « Mais attends, mais tu n'avais pas dit que c'était ça, la team que tu jouais ? » Oui, c'est vrai. Ça ne devait pas être celle-là, de base. Mais c'est qu'en fait, je me suis dit « Il a tellement de 4 Zenkai qu'il faut quand même aller en classique faire quelque chose. » Je ne sais pas, il n'a pas de SP ici. Alors, il a une plutôt bonne réduction sur le... Pendant 80 secondes. Oui, mais on voit qu'on prend cher, là, quand même. On voit qu'il y a un petit peu de dégâts, là, quand même. Ok, au bout de 25 secondes, on va pouvoir aller chercher l'art d'éveil. Attention de ne pas le mettre dans la jauge de Goji Takashi, ça ne marche pas ? Non, je crois. Ça, c'est une belle climatisation qu'on devrait prendre. Pas de dispense sur le perso. Sur une carte, Locke de Rising. Ok, il a bien joué. Alors là, l'art d'éveil va être disponible, mais bon, il faut-il réussir à le placer face à la Super 6-7, on connaît. Ce n'est pas une paire de manches, voilà. Les dégâts. Ce n'est pas ce que je voulais faire, les gars. Je voulais break. Ah, le jeu, par contre, je te déteste. Ça va être une carte verte. Il y avait la verte de Super 6-7. Je suis trop fort. Quoi ? Tu viens de la carte verte ! Tu viens de la mettre dans le Rising Rush ! Oh là là, mais ce jeu, il est fou ! Ce jeu, ce jeu, mais vraiment, ce que je veux... Je ne sais pas, il y en a, vous avez dû voir ma vidéo. Ma vidéo où je râlais des cartes qui... En fait, avant, tu n'avais qu'une seule verte dans ta team. Maintenant, tu en as 50. Le frérot, il a un million de milliards de triards de cartes vertes dans sa team. Personne ne sait pourquoi. Je suis fou ! J'ai réveillé les voisins, carrément. Il vient de mettre la verte dans le Rising. Il me reflore une verte. Mais le jeu, vraiment, sur ça, il faut qu'il fasse quelque chose. Ce n'est pas possible. Il y a 40 milliards de verres dans les teams, maintenant. Ah, il se paye ici. Non. Alors là, par contre, on y va. Là, art d'éveil direct. Alors, on peut tuer aussi. Si on tue, c'est encore mieux, les gars. Vous n'avez pas besoin de sceller si vous tuez. Mais on va peut-être tuer là. Ah ouais, bah voilà. Alors là, on ne sait même pas. Bon, au moins, vous avez eu le cas de figure. Il y en a qui se posaient la question. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Je n'ai pas de Rising Rush derrière. C'était bizarre de fou, là, ce qui vient de se passer. Oh, ce qu'il vient de me faire. Oh, la carte verte ici, j'avais trop bien joué avec le One Tap. Ce qui m'embête, c'est que je n'ai pas d'anticover. Bah, là, on va avoir un défaut du perso. C'est que si je n'ai pas de carte verte, je n'ai pas d'anticover. Ah ouais, ça, c'est un big problème. Par contre, il a un soin de malade. Il a un soin de malade. Je suis mort. En fait, si vous voulez, ce n'est pas mal, quoi. Ce n'est pas du tout un mauvais personnage, mais... Ah, ça manque de quelque chose, quand même. On s'en accordera à dire que là, ça manque... Après, 4 étoiles va se gaucher à 4-14 étoiles. En plus, il avait crit. Donc, en vrai, il m'a mis une spade malade. Donc, il me tue. Mais là, l'accent d'anticoverse... Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Franchement, je vais vous laisser la game. Parce que vous avez vu le Mafoubar quand il meurt. Au moins, ça fait une animation un peu spéciale. Trop stylé. La carte est trop belle et tout. Il n'y a pas de souci. Je vois des lacunes de malade, par contre. Bon, alors là, les gars, c'est un très bon truc. On a vu, on connaît ce trio. En vrai, je ne l'ai jamais joué réellement avec le tag. Donc, un gros tag. Et les deux LF 6 étoiles, c'est plutôt bien. Bon, en réalité, pour moi, il a un défaut, ce perso. Et vous allez le voir. C'est qu'en réalité, vous savez, quand vous arrivez aux 25 secondes. Dès que vous mettez un tag, vous switchez. Enfin, vous avez votre réveil. Vous avez votre cache temporelle, finalement. Ok, certes. Mais si jamais, par exemple, je suis avec Cell. Ou Freezer qui est violet. Face à ma jean Vegeta. J'ai envie de me barrer. J'ai envie de passer sur Cell. Parce que sinon, violet face à jaune, je suis trop dans la sauce. Je n'ai pas de nullification. Je suis mort. Sauf si je me fais toucher. Donc, si vous mettez votre tag pour juste switcher de couleur, vous allez générer votre réveil. Mais sauf que vous n'êtes pas en train de taper. Donc, potentiellement, vous allez générer votre réveil pour rien. Et vous avez vu le perso sans éveil. Eh bien, il est assez inutile. Donc, en réalité, c'est très compliqué. Parce qu'il y a des moments, je trouve, tu es un tag où tu as plusieurs couleurs. Donc, tu as envie de justement en profiter. Eh bien, tu ne peux pas. Parce que sinon, tu vas générer ton éveil. Et il y a des moments où, en gros, il faut mettre l'éveil et dire peu importe ce qu'il y a, je le mets. Parce qu'en réalité, si tu commences à réfléchir, tu vas activer la jauge d'un tel. Alors, oui, la lentille est sur son carte à ce moment-là. Donc, c'est assez cool. Mais non, en fait, il faut absolument le mettre. Parce que sinon, vous prenez le risque de ne pas le mettre de la game, de perdre votre perso. Il ne servira à rien. Donc, pour moi, c'est un défaut. C'est-à-dire que le jeu ne t'offre pas beaucoup de choix sur ça. Et ça, c'est embêtant. D'ailleurs, dans ma team, ce que je trouve embêtant, c'est que je suis en double bleu. Ça, c'est un peu embêtant, là. Bon, c'est quoi ? On va le mettre. On a vu qu'on a beaucoup de son aussi sur Kid Buu. Donc, on y va. Là, vous voyez, on prend cher, mais on unifie. Donc, on va dire que là, ça devrait aller un peu mieux. On a ce fait aussi qu'on loque les SP. Ça peut être intéressant. Putain, le combo s'est enfin arrêté. Ok. Alors, attention à Black Goku, ici, qui va arriver. Qui va avoir un tâche-type. Et on va le reprendre. L'avantage-type. Voilà. Ça, c'est la force. Je trouve, en tout cas, de mon côté du personnage. C'est vraiment un gros kiff. Enfin, je ne sais pas vous, mais... Moi, je le kiffe énormément, ce... Euh... Attendez, on voit ici un truc. Voilà. Voilà. Alors, là, à ce moment-là, il peut être sympa. Parce que Midant, on scelle le moins beau perso de la team. Donc, en réalité, si tu prends un kill sur un Rising Rush, ça peut l'embêter. Ça, par contre, il est trop beau. Le perso est trop... La carte verte du personnage, un poulet monstrueux. Un immense poulet. Donc, là, il nullifie. Donc, en vrai, il n'y a pas de bol pour nous, là. Ce qui est bien, c'est qu'il ne peut pas se paier quand il nous met une carte sur la première carte. Pendant cinq secondes. Ça peut éviter un gros burst. Mais bon, ça... En vrai, c'est... Les gars, défensivement, le perso, ce n'est pas suffisant. On a beau tourner comme on veut, les gars. Moi, je suis désolé, mais... Ah, le perso, ce n'est pas suffisant. Très bien. Parce que le Rising Rush peut être super fort. De mon côté. Il a récupéré son TP, donc on essaie de faire gaffe. Waouh, il a récupéré le TP, justement, mais très rapidement. D'ailleurs, un peu trop rapidement, à mon goût. Comme vous voyez, là, on n'est pas bien. Tu vois, là, un petit log de Rising Rush à l'entrée en scène. Parce que là, il me Rising. Le problème, c'est qu'il récupère... Il récupère son perso que j'ai scellé, en fait. Oh, mais Végéto, les gars, il est intouchable. On a encore envie, mais je ne sais pas comment. Il est ingérable, son Végéto. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et ça, c'est une bonne nouvelle. On va se payer ici, parce que, mine de rien, il est chaud, là. Attends, tu as une petite strike, si je te charge rapide. Je pensais qu'il y a des charges rapides plutôt, mais bon, pourquoi pas. Ah, la mauvaise clash ici. Là, on prend trop de pression. Là, je fais quoi, en fait ? Oh, j'ai une erreur ici. Bien joué. Je n'avais pas assez ici. L'anti-cover. Oh, bien joué. Il m'a mis un break de l'espace-temps. Il m'a mis un break de l'espace-temps, mais à ce moment-là, il récupère son personnage. Et nous, on n'est pas bien. On n'est même pas bien du tout. On tente le rising ici. Ah, il a bien joué. Il a été passant sur ce move, mais là, les gars... Vous avez vu ? En fait, c'est... Bon, après, on joue dans une team assez spéciale. C'est histoire de changer aussi. Je ne joue pas dans la meilleure team du jeu. Clairement pas. Mais en face, il ne fait rien, là, les gars. Enfin, je ne sais pas vous. En face, je ne suppose pas que vous n'êtes pas en mode... Oh, le perso en face, il est embêtant. Même en entrave, ce n'est pas... C'est quand même plus un perso, on va dire, à gimmick. En tout cas, un perso, tu sais... Il est beau, tu vois ? Mais ce n'est pas... Il est très beau. Très, très beau. Et là, je pense que celle-là va nous finir. Ah, il nous finit sur l'éveil. Ah, dans cette... Avec le truc alternatif, c'est moins bien, quand même. Ah, visuellement, c'est une pépite. C'est un des meilleurs sparking 1% de l'histoire de DBL, visuellement. Oh, quel régal, quel régal. Alors là, je me pose une question. Est-ce qu'un perso scellé, par exemple, comme le Goku jaune, proc encore les dispels ? C'est une très bonne question. J'en sais absolument rien. Donc, on va voir. En vrai, on va voir ici. Ok, c'est parti. C'est parti ! Oh, c'est un lag à mort. Je ne sais pas si ça se ressent dans la vidéo ou pas, les gars. Mais vraiment, ce n'est pas pour faire le mec. Je l'ag beaucoup. Regardez-moi cette verte. Anti-cover ici. Putain, la verte, elle est vraiment merveilleuse. D'ailleurs, au passage, ça aussi, moi, je trouve que c'est dommage. Sur le tag, il ne génère pas de carte. Il génère de la vitesse de pioche. Alors, c'est bien. C'est bien. C'est vrai que... Pas de barrière blast, je ne crois pas. On attend de venir cancel ça. Non ! Non, j'ai cancel ! Alors là, le jeu, je vais en venir un peu parce que normalement, les gars, j'ai tant de cancel ça. Mais bon. Le goût est dans la place ici. Piccolo-san ! Piccolo-san ! Piccolo-san ! Il y en a qui ont la ref, je pense. Je pense qu'il y en a qui ont la ref dans ce que je veux dire. Piccolo-san ! Piccolo-san ! Piccolo-san ! Piccolo-san ! Piccolo-san ! C'est dans le film de Garlick, d'ailleurs, je crois. Mais d'ailleurs, je crois que c'est dans le film de Garlick. Non, ce n'est peut-être pas dans le film de Garlick, cette chanson-là. Ça, c'est Gohan quand il est bourré. Et ouais, les films DBZ, les gars. La passion DBZ. Voilà. Là, j'ai bien regardé que son Gojeta 4 n'est pas sa jauge. Je pense qu'à ce moment-là, je pense qu'il cover, il est nul. Et là, on récupère la TP ici. Qu'est-ce que c'est sexy ce qu'on vient de faire, quand même ? Je ne sais pas trop en jugé. En fait, il y a des games où il va clutch. Mais il y a des games où il va vraiment passer à côté des personnages, quand même. Là, je ne vous explique pas si on tuait. Ça aurait été exceptionnel. Et on va tuer. Alors là, par contre, il a son Goku jaune, qui n'est pas du tout un perso fait pour ça. Là, on va perfect dodge, je suppose. On est trop bien là. Bon, là, il vient de nous donner la game pour moi, par contre. Là, le Rising, il est trop fort ici. Pareil. Bah là, le Rising est trop bien, en fait, vu que Thales n'existe pas. Vu que Thales n'existe pas. Rising. Et là, le perso, en vrai, on peut le perdre, maintenant. Je ne sais pas comment je vais. Parce que ce genre de game, tu es en mode, il me l'a donné. Enfin, limite, c'est lui qui a tout fait. Parce que, ici, le fait que Goku jaune n'est plus Thales à côté de lui, et même que la team n'est pas Thales défensivement, ça me met dans la merde. Mais en fait, c'est que le game n'est pas gagné, quand même. Tu vois, genre, il faut quand même aller tuer Thales. Mais bon, il se retrouve en 1v3, quoi. Trop stylé. Patrick, tu passes son TP, malheureusement. Putain, mais vraiment, l'aspect, elle est incroyable, regardez. Regardez. Oh, mais cette carte est folle, hein. Mais moi, je trouve que cette carte, elle est folle. J'ose le dire, visuellement, c'est une des meilleures cartes. C'est peut-être le meilleur sparking de l'histoire. 1%, je pense. Non, vraiment. Mais cette carte, elle est phénoménale, quand même. En train de jouer Celtic Freezer normal, quoi. Il y en a un qui n'est pas content, là. Ah. Quand je vous disais, la game n'est pas forcément gagnée. C'était pas une blague. Après, il faut se coltiner Thales, quoi. Il faut quand même se coltiner Thales. Dommage. Tain, le perso, il manque d'un lock de Rising Rush, je trouve. Je pense qu'il y en a qui vont dire la même chose. Pour moi, le perso manque d'un lock de Rising Rush. Ah, là, on lock son main, par contre. Barrière Blast aussi, potentiellement. Il va crever ici. Est-ce que son main est toujours lock ? Putain. Encore une strike. Thales, c'est pas un ultra pour rien. Je fais ça pour le dispel. Et pour récupérer de la vie, parce que... Je vais essayer de tackle ici. Ah, il pense qu'il one-shot. Ah, en vrai, peut-être. Il faut jamais sous-estimer Kid Buu et LF Zenkai, en fait. On vous l'a déjà dit, les gars. Non, pas ça, faut pas faire ça. On va quand même faire une game de Pride Histoire 2, parce que, bah, je veux dire, je vous l'avais promis un peu. Mais en GT, peut-être qu'il y a des choses à faire. On va le jouer avec Baby Vegeta. Alors, c'est un perso qui a, comme je l'ai dit, beaucoup de Cap Z Zenkai possible. Ce qui pourrait changer pas mal de choses pour ce perso, par contre, j'en suis sûr, notamment en futur, par exemple, c'est que s'il avait une Cap Z Zenkai jouable, en Pride, ça serait incroyable. Imaginez, par exemple, le Zenkai de... Ou, je sais pas, le retour de Gata Isamasu Violet, Zenkai avec un item. S'il est fort, bah, tu le mets dans la team, Cap Z Zenkai sur lui, bah, non, en plus, c'est Kid Divin, donc ça marche pas. Mais, bon, vous avez compris. Un perso qui lui donnerait une Cap Z Zenkai dans la team, et qui, en plus, serait jouable. Bah, ce serait tout Benef Force Perso, parce qu'avec les étoiles, ça pourrait être super sympa, par contre. Mais c'est pas immensément un perso d'étoile, par contre, quand même. Parce que, bah, sa mécanique, elle marche quoi qu'il arrive, t'as pas besoin d'étoile pour déclencher le Mafuba. Mais c'est vrai que tu vas tanker mieux, tu vas moins mourir, donc tu vas moins libérer. Après, c'est DB Legends, quoi. Tu connais. Tu connais DB Legends. Bon, si on peut passer sur Freezer, plus rapidement possible, ça serait bien. L'accès à l'anticover que sur la carte verte, par contre, en... En 2024, bon. On m'excuserait, mais pas embêtant. Ok. Là, il va nous... Ah non ? Très bien pour nous, ça. Pas de bol, ça. Parfait, on va pouvoir passer sur Freezer et générer sa jauge, ça, c'est trop bien. Ah, bah là, voilà. Alors là, oui, par exemple. Attacle, ici. Bah voilà, typiquement, ici, ce qui se passe. Trop bien, ça me permet de vous montrer. Bah là, je suis obligé de me barrer. Je veux bien rester, mais... S'il m'est inutile, je suis obligé de me barrer. Et je perdrai. J'ai gridé à mort. Bah, en plus... Attends, quoi ? Je rêve, le tag... Ah non, là, par contre, c'est... Là, par contre, c'est un... Alors, les devs, par contre, ils n'ont pas testé leur perso, ce n'est pas possible. Comment ça ? Par contre, le perso, il m'a détruit... Je me suis détruit l'éveil, les gars. En fait, il faut... Les coups... Ah, il y a quand même des défauts, ce qui se passe. Il ne faut pas... Alors là, par contre... Là, par contre... Bon, il est encore en vie, donc on va voir. Bon, il n'est pas mort, donc. Voilà. Mais quand même. Mais quand même. On a vu qu'ici, bah... Tu peux très... Enfin, l'éveil, tu peux potentiellement le perdre. Parce que je voulais juste, les gars, switcher de couleur, en fait. Parce que Gohan met une spé, je suis mort, en fait. Vous comprenez bien, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Bon, on va mettre Baby ici. On met l'ultime. Récupération de TP, c'est surtout pour ça. On ne va pas te tuer, je ne pense pas. Revenge. Rising Rush ici. Je crois qu'on a encore l'anti-survive de l'ultime, non ? Je ne sais pas. Parce que la spèce, je crois qu'il faut avoir la jouges, si je ne dis pas de bêtise. On ne l'avait plus. On ne l'avait plus. Pas de regrets, on ne l'avait plus. Un peu quand même. Tu vois, je prends ça avec Freezer. Je suis mort. Je prends une verre, je suis mort. Il m'a bien embêté par contre avec son lock de carte verte ici. Bon, on va laisser... On va essayer de jouer avec le perso en dernier. Il a raison. Pas de dispel, les gars. Sur le perso. Donc, tout ce qui est nullification et tout, n'existe pas. C'est... Ouais, c'est pas foufou quand même. On va bien se l'accorder. Il tombe pas si mal, mais c'est pas... C'est pas... C'est pas dingue. Voilà. C'est ici qu'on va arrêter le test, les gars, de Self Freezer. J'espère que ça vous aura plu. Par contre, moi, j'ai un énorme coup de cœur pour la carte en elle-même qui, je trouve, est absolument incroyable. On s'est déjà trite. Prenez soin de vous, les gars, et je fais un gros bisous. Ciao. Sous-titrage ST' 501